Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Personne ne pourra oublier les deux explosions terrifiantes du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth. On ne sait si elles furent accidentelles ou si ce furent des attentats comme ce pays en a tant connu. Ces déflagrations ont fait au moins 200 victimes, d'innombrables blessés et ravagé 85 000 habitations, bureaux, usines et commerces. Une fois de plus, Beyrouth est en deuil. Cette tragédie, aussi effroyable qu'imprévisible, est survenue à un moment où le Liban traverse une crise économique et financière très profonde et s'interroge sur son avenir. Pour la première fois, des manifestations gigantesques ont réuni dans les rues de Beyrouth toutes les communautés qui réclament un profond changement politique accusant le gouvernement et l'administration d'être rongées par la corruption. Dans ce nouvel épisode en deux parties de Au Cœur de l'Histoire, je vous raconte la naissance de ce pays et les liens qui l'unissent à la France. Dans l'Antiquité, le Liban, pays du Proche-Orient tourné vers la mer, s'appelait la Phénicie. Après la colonisation romaine au 1er siècle avant notre ère, la conquête arabe au 7e siècle provoque un ralentissement du commerce méditerranéen. C'est alors que la population délaissant les rivages s'installe dans la montagne, les monts Libans, une région qui, jusque-là, n'avait pas joué un rôle particulier. Plusieurs communautés religieuses, chassées de Syrie, s'y regroupent et coexistent. C'est notamment le cas des maronites, une branche du christianisme qui va jouer un rôle essentiel dans la région et apporter une aide active au croisé. Entre la fin du XIIIe et le début du XVIe siècle, les maronites subissent des persécutions de la part des mamelouks égyptiens qui étaient les vrais maîtres du pays. Le cèdre est l'arbre le plus répandu et on parlera longtemps du Liban comme étant le pays du cèdre, aujourd'hui encore l'emblème national. En 1516, le Liban est englobé dans l'Empire ottoman mais l'administration turque ne s'exerce réellement que dans les ports et les villes côtières. Diverses dynasties se succèdent au nom du sultan, le port de Beyrouth étant son influence économique dans le bassin de la Méditerranée orientale. A la fin du XVIIIe siècle, plusieurs émirs locaux administrent avec habileté le pays. Ces frontières sont incertaines et la diversité des communautés spirituelles a pour corollaire que le Liban sera toujours sensible aux influences extérieures. En mars 1799, le général Bonaparte, porté par le succès de sa campagne d'Égypte, juge que la forteresse de Saint-Jean-d'Acre, la clé de la Palestine avec ses défenses vétustes, ne lui résistera pas longtemps. Il se trompe. La ferme détermination du gouverneur Djezar Pacha, un bosniaque soutenu par la flottille anglaise de l'amiral Sidney Smith, l'oblige à battre en retraite. Le 20 mai, l'armée de Bonaparte se replie sur Jaffa, traînant une troupe de blessés et de pestiférés. Une partie du rêve oriental de Napoléon s'est effondrée et il a perdu plus de 1000 hommes. Dans les années 1830, la population est excédée par le coût des aventures militaires de l'émir Bashir Shihab et les exactions de l'administration égyptienne. Les communautés, soutenues par les puissances européennes, obtiennent la déposition de l'émir en 1840. Il est exilé. Les puissances européennes favorisent le développement des communautés musulmanes, chiites et druzes notamment, et chrétiennes, en particulier les maronites et les melkites. Elles seront regroupées en deux districts montagnards, l'un au nord, l'autre au sud. Sous le second empire français, des druzes ayant massacré des maronites, Napoléon III envoie un corps expéditionnaire au Liban d'août 1860 à 1861. En 1864, une commission internationale impose au gouvernement ottoman l'autonomie du Mont-Liban par un protocole diplomatique établi par les grandes puissances européennes. Selon cet accord, appelé règlement organique, le gouverneur doit être un chrétien non-libanais mais sujet du sultan. Il est assisté d'un conseil où toutes les communautés sont représentées. Hélas, rapidement les relations s'enveniment entre les maronites et les druzes, ces derniers cherchant à retrouver leur suprématie. À cette époque, la région côtière connaît un nouvel essor commercial. Beyrouth, qui avait perdu son importance, redevient en 1900 l'un des principaux ports du Levant. C'est aussi une place financière internationale et un centre intellectuel et culturel avec des collèges fondés par des jésuites français et des protestants américains. En octobre 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Les Turcs dénoncent les protocoles qui garantissent l'autonomie du Liban. Il décide d'occuper militairement son territoire. Djemal Pasha, le commandant turc qui dirige les opérations, oblige le dernier gouverneur à démissionner. Il fait juger par un conseil de guerre nombre d'avocats et de politiciens. Pire, il organise la famine pour terroriser la population. Les comités d'exilés libanais réfugiés à l'étranger protestent contre ces violences en vain. Mais l'Europe en guerre ne peut ou ne veut visiblement rien faire pour assurer le respect des conventions dont elle est pourtant garante. En septembre 1918, les troupes britanniques et françaises, accueillies en libératrices, chassent les Turcs vaincus et l'Empire ottoman est démantelé. Les vainqueurs apportent une formule de droit international qui s'appelle le mandat. Inspiré des usages pontificaux à la fin du XVe siècle, le mandat est un contrat unilatéral qui confie à un État le soin d'en assister ou d'en administrer un autre. La procédure est ancienne et rare, mais les alliés veulent y voir une nouveauté formelle au nom de l'idéal fraternel, ce qui est faux. Déjà en 1878, le Congrès de Berlin avait accordé à l'Autriche-Hongrie de François-Joseph un mandat pour gérer la province turque de Bosnie-Herzégovine et il l'avait annexée en 1906. Dans cette après-première guerre mondiale, c'est le président des États-Unis, Woodrow Wilson, qui en prend l'initiative. Le mandat nie la colonisation, proclame le droit des peuples à l'indépendance et ne donne à la puissance mandataire qu'un rôle de conseiller afin de préparer l'indépendance. A Paris, lors de la conférence de la paix, la délégation libanaise, dirigée par le patriarche maronite Elias Hoyek, déclare, le 25 octobre 1919, « Le principe du mandat étant posé par le traité de Versailles du 28 juin 1919 et sans que cela n'alienne les droits du Liban à la souveraineté, nous sollicitons la remise du mandat au gouvernement de la République française. » C'est par cette tutelle que l'existence du Liban telle que nous le connaissons est reconnue en septembre 1920. L'avocat Lorrain Raymond Poincaré, ancien président de la République et bientôt président du Conseil, écrit dans la Revue des deux mondes du 1er janvier 1921 « Nous ne sommes dans le Levant ni pour annexer des territoires ni pour installer notre protectorat. Nous y sommes en vertu d'un mandat que nous avons reçu de la Société des Nations en application du traité de Versailles. » Raymond Poincaré insiste sur le fait que la France a aussi un mandat sur la Syrie et, dit-il, que ses États doivent rester indépendants. Remarquons, une fois de plus, que le Liban et la Syrie sont imbriqués dans le même destin ce qui explique, à défaut de les justifier, de nombreux événements ultérieurs. Comme tous les traités de paix signés à l'époque dans l'euphorie de l'après-guerre, l'application de cette formule exceptionnelle s'avère vite une illusion. En vérité, les négociateurs de Versailles et des traités connexes n'étaient que des rêveurs ignorant ou méprisant les réalités historiques, géographiques, ethniques et religieuses. Dès le début, les Libanais se posent une question. Quand et dans quelles conditions le mandat prendra-t-il fin ? L'article 50 de la constitution libanaise de l'époque oblige la France à maintenir l'indépendance du Liban, mais elle y introduit de graves entorses. C'est la France qui gère les services d'intérêt communs au Liban et en Syrie, tels que les postes, les douanes, les téléphones, les chemins de fer, les ports, l'électricité, mais aussi des questions intérieures comme la presse et la sûreté générale. Autrement dit, et comme on pouvait le prévoir, si le Liban est indépendant, il est sous étroite surveillance française. Des programmes d'enseignement sont mis au point et des lois civiles, foncières et électorales sont élaborées. Malgré cette situation, la culture et la langue française sont très appréciées. Pour contrer la révolte des Druzes au début des années 1920, la France promulgue en 1926 une constitution de la République. Celle-ci instaure une particularité. Le président doit être un chrétien maronite, le chef du gouvernement un musulman sunnite et le président de la Chambre des députés un musulman chiite. Dans chaque ministère, il y a un conseiller français. La majorité des Libanais, quelle que soit leur origine, parlent français et sont attachés aux valeurs de l'Hexagone. En 1924, le Liban est très à la mode en France grâce à un livre du romancier français Pierre Benoît « La Châtelaine du Liban ». Depuis son premier roman, « Königsmarck », publié en 1918, suivi de « L'Atlantide » en 1919, Pierre Benoît est un auteur très lu, très fécond. Il mélange adroitement le mystère et l'exotisme. La Châtelaine du Liban met ce pays à la mode avec une intrigue passionnante dans un décor dépaysant car Pierre Benoît est un maître de ce type de récit. Un jeune capitaine découvre le Beyrouth enchanteur des années 20. Il se fiança la fille d'un de ses supérieurs, exerce des responsabilités au deuxième bureau, c'est-à-dire les services d'enseignement militaire. Il rencontre une mystérieuse comtesse russe. Ainsi, tout le Liban de l'époque des débuts du mandat français est décrit avec une remarquable documentation. La somptueuse vie d'une société cosmopolite, les intrigues obscures, les espions britanniques, les femmes du monde, les forteresses construites au temps des croisades par les chevaliers francs, les rivalités entre les Druzes et les maronites et, surtout, le jeu diplomatique du XXe siècle dans un pays à l'histoire très ancienne sur laquelle Pierre-Benoît est parfaitement documenté. Lorsque le haut-commissaire en place, le général Gouraud, souhaite quitter son poste, le nouveau représentant français, nommé par Raymond Poincaré, est un homme de petite taille mais un grand soldat. Intime du maréchal Foch, vainqueur des soviétiques, en Pologne, ami des Britanniques, populaire et diplomate, encombré d'une naissance mystérieuse, il a rejoint Beyrouth d'urgence en avril 1923. C'est le général Maxime Végan. Ce catholique, vite considéré comme un administrateur remarquable, déplore l'influence des puissances financières locales héritières d'une tradition multiséculaire. À son épouse, il écrit, le 18 août 1923, « L'or a ici son action corruptrice et dissolvante et nos chers alliés cherchent à nous dégoûter de la Syrie. Il n'y a pas de machination où on ne les retrouve. Il est difficile d'être plus galant comme homme et plus retort comme politicien. » Gant, qui commande 20 000 hommes, met le pays en valeur, ne s'occupe pas de politique, fait régner la justice et ramène la confiance, base de la prospérité. Même les fonctionnaires du Quai d'Orsay, souvent moqueurs envers les militaires, admirent son habileté. L'homme surprend, on l'apprécie. Quand à Paris, en 1924, Édouard Hériot, radical socialiste et le cartel des gauches, sont au gouvernement, on félicite le haut-commissaire parce que, grâce à lui, on n'entend plus parler de la Syrie. Mais l'opposition idéologique entre le cabinet et Végan est trop forte. Il sait alors qu'on va le rappeler. La nouvelle est annoncée le 11 mai 1924. Elle fait l'effet d'une bombe. Les Libanais sont catastrophés. Même les nationalistes musulmans de Damas s'étonnent que la France ne conserve pas un homme qui sait se faire respecter, y compris de ses adversaires. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'Histoire consacré au Liban. Au cœur de l'Histoire est un podcast européen studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques Une histoire du Liban par David Hirst aux éditions Perrin 2011 réédité en 2016. Histoire du Liban des origines à nos jours par Xavier Baron aux éditions Talendier 2017 réédité en 2019. est un édition de l'Histoire de l'Histoire à l'Histoire de l'Histoire et bien réédité en 25 Sous-titrage ST' 501